Petroni et ses 120 petits, un album de Claude Ponty. C'est le matin. Petroni voit son thé aux gruyères devant sa maison. Elle regarde le soleil se lever. Il a bien dormi. Pendant la nuit, les champignons ont poussé. Il va faire beau. Petroni prépare le déjeuner de ses petits. Elle en a beaucoup. 120 exactement, douze fois tous les doigts des deux mains. Comme tous les matins, ils ont très faim et prennent leur biberon sur ses genoux. Ensuite, ils font chacun un dessin pour leur papa qui est loin. Il s'appelle Everest. Petroni va s'en aller faire les courses. Elle laisse ses petits à la maison. Leur dessin terminé, ils les mettront dans une grande enveloppe blanche qu'ils posteront. En chemin, elle pense à tous ses enfants. Elle y pense si fort que ça fait une fleur rose autour d'elle. Elle est très heureuse d'être une fleur avec autant de pétales. Chez l'épicier, elle achète une grosse tranche de pomme, un grain de riz, cinq paquets de pâtes, un jeu de mystiquerie et 120 sucettes. Elle décide de rentrer par la forêt touffue, qui est si belle dans la lumière de l'été. Elle ne voit pas les yeux qui la guettent entre les feuilles. Ce sont les yeux de Cafouillon, qui est si bête qu'il mélange toujours tout. Il croit que Petroni est une souris verte. Il l'attrape et la donne à ses messieurs. « Ces messieurs la trempent dans l'huile et la trempent dans l'eau pour en faire un escargot tout chaud. » Petroni n'est pas d'accord et trouve le moyen de s'échapper. C'est un moyen très rapide et même assez pratique. Malheureusement, il a si mal aux oreilles qu'il ferme les yeux, l'imbécile. Petroni s'envole par-dessus un troupeau de roches sonant. Elle se sent un peu molle dans les chevilles. Elle s'écrase près d'une colline. En plus, une pluviote à écrête se met à faire de la pluie. Elle court se mettre à l'abri sous un dolmène tout en haut, sur la colline. Les trois pierres habitent sous le même chapeau, depuis si longtemps qu'elles ont oublié quand elles l'ont acheté. Elles s'ennuient et pleurent sous la pluie. Petroni n'aime voir pleurer personne, encore moins les pierres. Elle sort de sa poche le jeu de mystic gris et leur apprend à jouer. Et voilà qu'on entend rire sur la colline. Les trois pierres donnent un petit caillou à Petroni en échange du jeu de mystic gris. Peut-être aussi pour la remercier. La pluie qui tombe très fort fait un rideau. Petroni va voir de l'autre côté. Il y a un chemin. Elle décide de le prendre. C'est un mauvais chemin qui fait exprès de perdre les jambes. La voilà complètement perdue au milieu de plantes féroces qui veulent la mordre et la manger. Elle n'a vraiment pas envie d'être mangée. Elle s'enfuit et s'accroche à des poussins qui joutent à être une corde. Petroni est sauvée grâce aux poussins qui sont très malins. Surtout Blaise, le poussin masqué, qui sait tout et même plus. Une petite fille est en train de lire dans sa forêt bibliothèque. Elle s'appelle Adèle et n'a rien vu. Petroni, elle, continue. Alors là, elle est plus perdue que perdue. Elle pense qu'elle est au moins ailleurs. Il y a encore quelqu'un qui pleure. Cette fois, c'est une madeleine. C'est difficile à consoler une madeleine. Et puis toutes ces larmes qui font une mare, un lac, une mer, un océan, un super océan géant. C'est gênant. Petroni lance le petit caillou offert par les trois bières. Ils se mettent à pousser sous l'eau. Juste à temps pour Petroni, qui ne sait pas nager. Et la madeleine pleure toujours, malgré les câlins. Petroni essaie un bisou anti-chagrin. Et la madeleine éclate en huit morceaux. Dedans, il y avait Tartarin, un de ses petits, enfermé dans le gâteau. Elle n'y comprend plus rien. Tartarin lui explique que Batifolline est partie poster la lettre pour leur papa. Et qu'un horrible monstre est venu enfiler sa trompe dans la maison. Et qu'il a aspiré et emporté tous les enfants emballés dans son tablier. Et que lui, Tartarin, il a sauté dans le ciel. Et que là, il a vu Batifolline qui s'envolait aussi, à cheval sur la lettre, qui était devenu un oiseau. Et que lui, il est tombé et il a pleuré. Et puis, il était dans la madeleine et que après, il ne sait pas. Petroni est toute seule, au milieu du super océan géant. Tartarin contre son sein, elle regarde au loin. Un étrange nuage. C'est la robe de quelqu'un. La maman de toutes les mamans vient aider Petroni à quitter son ouïe caillot. Avec une mèche de ses cheveux, elle fait un pont par-dessus le super océan géant. Sur le pont de cheveux, Petroni court. Elle traverse le ciel comme un éclair. Saute sur le sommet d'une falaise. Elle entend crier. Ses petits sont prisonniers dans l'arbre cage. Prisonniers du sagouinfre qui plongent les enfants dans le chocolat chaud avant de les manger. Un terrible combat commence. Les petits, délivrés par Tartarin, Everest et Batifoline, arrivés par courrier et Petroni, furieuses, attaquent le monde. Tout est fini. La bête est morte. Transformée en éclair de pierre et de chocolat. Pour toujours. La petite famille, enfin réunie, s'en retourne par n'importe quel chemin puisqu'elle ne sait pas où elle est. Le mieux est certainement de franchir le mur. Sur le mur, une poule picote du pain dur. C'est la poule de la chanson. Mais elle ne le sait même pas. Sa chanson à elle, elle ne la connaît pas. Elle est nulle. De ne rien savoir à ce point, ça la colle au mur. Alors les petits lui chantent sa chanson. Une poule sur un mur qui picote du pain dur. Aussitôt, la poule lève la queue et puis s'en va, laissant une petite plume. La plume grandit comme un artichaut. Tout le monde grimpe dedans. Et l'étrange artichaut prend son vol. Il connaît le chemin de la maison. Elle est un peu cassée, mais elle a tendu l'homme, sans bougeant. Maintenant, c'est le soir et c'est la fête. Les enfants font un spectacle où ils ont tout inventé. Leurs parents regardent. La nuit sera douce. La nuit sera douce. Sous-titrage ST' 501